Les femmes de la rappeuse ont patienté plusieurs heures avant l'annulation du show. La salle de concert et la société de production, qui invoque des raisons techniques, promettent de rembourser les billets. Ces femmes ont attendu plusieurs heures dans la salle pour rien. Le concert de la star du racnique et minage, prévu samedi soir à Bordeaux, a été annulé à 22h alors que la salle Arkearn a été en grande partie remplie et les milliers de spectateurs chauffés à blanc. Une personne s'est alors présentée sur scène pour expliquer qu'en raison d'énormes problèmes techniques, le cancer prévu à 20h n'aurait finalement pas lieu, suscitant les yeux et des femmes, selon des vidéos que nous avons pu visionner. On avait déjà beaucoup attendu toute la journée, on voyait leur passé et on se demandait combien de retard il y allait avoir. Vers 21h30, on attendait encore et les gens commençaient à huer et à s'énerver, raconte au Parisien Maxime, 21 ans, présent dans la fosse de la salle. Dégoûté, il a fait part comme de nombreux autres spectateurs de son dépit sur les réseaux sociaux. Elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde pour elle. Ce qui a surtout agacé les spectateurs, c'est de réaliser qu'au même moment, Nicki Minaj a été filmé en train de se balader à une fête foraine dans la ville girondine, la foire au plaisir. J'étais extrêmement déçue, on a attendu pendant des heures et la voir s'amuser avec son copain à la foire s'était super déplacé, on aurait voulu des excuses d'elle sur scène et pas juste d'un employé, poursuit Maxime. C'est d'ailleurs ce que Nicki Minaj avait fait le 22 février dernier en Slovaquie, s'excusant sur scène auprès de ses femmes après l'annulation de son cancer à cause d'un bug d'électricité. On a demandé au staff et à la sécurité des explications sur l'attente et plusieurs employés nous ont dit que Nicki était très capricieuse, qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde pour elle et qu'elle ne voulait même pas venir à Bordeaux à la base, s'émerve encore Maxime, pas convaincue par l'explication technique. Officiellement, le cancer a été annulé pour des raisons techniques. Un sentiment partagé par de nombreux autres spectateurs. D'autant que l'Arkéa Arnau s'est également déroulé le spectacle des Enfoirés cette année n'était selon rempli qu'à 50 ou 70 %, avec entre 5 000 et 8 000 spectateurs sur une capacité de 11 000. La salle de spectateurs et la boîte de production, qui n'ont pas répondu à nos multiples sollicitations ce dimanche matin, ont donc pointé un problème technique, mais sans apporter plus de détails. L'Arkéa Arnau de Bordeaux refuse que le spectacle ait lieu ce soir pour des raisons techniques, a justifié sur Twitter Gérard Brouh aux productions, tandis que l'Arkéa Arnau a simplement parlé de problèmes techniques. L'artiste est tout aussi furieux que le public quand le cancer ne peut se dérouler, ses dédouanés de son côté Mickey Minaj dans un TVL à salle de spectateurs et la boîte de production, qui n'ont pas répondu à nos multiples sollicitations ce dimanche matin, ont donc pointé un problème technique, mais sans apporter plus de détails. L'Arkéa Arnau de Bordeaux refuse que le spectacle ait lieu ce soir pour des raisons techniques, a justifié sur Twitter Gérard Brouh aux productions, tandis que l'Arkéa Arnau a simplement parlé de problèmes techniques. L'artiste est tout aussi furieux que le public quand le cancer ne peut se dérouler, ses dédouanés de son côté Mickey Minaj dans un TVL. Peut-être qu'il y a vraiment eu un problème technique, mais je pense qu'on nous a au moins menti sur le fait qu'elle attendait de monter sur scène et étant tenue maquillée. Je suis sûr qu'il savait que le concert allait être annulé depuis un moment déjà, s'agace Salomé, une autre spectatrice de 17 ans, également jointe par le Parisien. La salle de spectacle et la boîte de production ont promis aux spectateurs que les billets seront remboursés. Mais malheureusement nous ne pourrons rembourser que les billets de concert, a répondu sur Facebook Gérard Brouh aux productions à un internaute qui demandait à se faire rembourser l'hôtel pris uniquement pour le concert. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie d'écouter sa musique ou d'entendre parler d'elle, tranche Maxime, très amère. Très déçue, Salomé se dit de son côté prête à retourner voir la star en concert, pas à Bordeaux mais dans des salles plus grandes et plus adaptées à ce genre de chauve, comme Bercy. Bercy justement, ou plutôt la corotelle Arna, Mickey Minaj y était jeudi soir. Selon notre reportée sur place, l'artiste avait alors débarqué sur scène à 22 heures, dans une salle qui n'était, là encore, pas comble. Sous-titrage Société Radio-Canada